Première cause d'invalidité et de décès dans le monde, le diabète est aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Et de plus en plus d'enfants et d'adolescents sont touchés par cette maladie qu'ils vont devoir apprivoiser tout au long de leur vie. Comment décéler les signes ? Quels sont les traitements adaptés ? Le diabète pédiatrique, on en parle avec le Docteur Amos Ancotier, diabétologue au CHU de Trècheville et coordonnateur du projet de prise en charge du diabète chez l'enfant, le CDIC. Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est à dire. Bienvenue docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie madame. Docteur, le diabète, on l'a dit, touche de plus en plus d'enfants. Mais avant d'en arriver au diabète pédiatrique, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette maladie en général ? Merci madame. D'abord, il faut définir le diabète. Le diabète se définit par une augmentation du taux de sucre dans le sang au-delà de 1,26 g à 2 reprises. Et cette définition est aussi vraie pour l'adulte que pour chez l'enfant. Ce sont les mêmes définitions. Sauf que chez l'adulte, ce diabète apparaît beaucoup plus tard, lié aux facteurs environnementaux, alors que chez l'enfant, il apparaît beaucoup plus précocement. C'est la différence. Chez l'enfant, le traitement, c'est l'insuline no-thérapie. L'insuline à vie. Chez l'adulte, on peut tout à fait commencer par des comprimés et puis finir par l'insuline si les comprimés ne sont pas suffisants pour contrôler. Docteur, on parle de diabète de type 1, de diabète de type 2. C'est quoi la différence ? Tout à fait. Merci madame. C'est ce que je venais de dire. Le type 1, c'est le diabète qui survient chez l'enfant et chez l'adolescent. On pense qu'il survient avant 30 ans. Et sa prise en charge, c'est une insulinothérapie, donc de l'insuline qu'on doit s'injecter tous les jours et à vie. À vie. À vie. Alors que le diabète de l'adulte, c'est un diabète qui survient beaucoup plus tard. On dit après 40 ans en Europe, mais ici, on pense que c'est après 30 ans. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce diabète apparaît. Décomprimés ici, les mesures hygiéno-dététiques ne vont pas et finir par l'insuline si on n'arrive pas à contrôler le diabète avec ces deux procédés. On parle de diabète pédiatrique. Quelle est la tranche d'âge d'enfant concerné par cette pathologie ? La tranche d'âge, initialement, c'était de 0 à 18 ans. On pense que vraiment la pédiatrie aujourd'hui va jusqu'à 18 ans. Mais nous, dans le cadre de notre projet, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants au-delà de 18 ans qui avaient le diabète et qui avaient des problèmes de prise en charge. Donc, le ministère, le gouvernement a demandé qu'on prolonge cette tranche d'âge jusqu'à la tranche d'âge de 0 à 25 ans pour pouvoir prendre en compte un plus grand nombre d'enfants et d'adolescents. Quels peuvent être les facteurs de risque chez l'enfant ? Est-ce qu'il y a une différence entre le diabète chez l'adulte ? Merci. C'est une question très intéressante que tous les parents se posent quand un enfant est diabétique. Mais vous voyez très bien qu'un enfant peut avoir un diabète à l'âge de 3 jours. Oui. 3 jours, docteur ? 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 2 mois, 2 ans, 8 ans, 10 ans. Vous voyez que les facteurs de risque sont difficiles à établir. On pense que le processus d'autodestruction de la partie du pancréas qui fabrique de l'insuline commence chez l'enfant dès le ventre de sa môme. C'est une programmation un peu génétique. On dit que ce sont des destructions auto-immunes. On ne sait pas pourquoi l'enfant va produire des auto-anticorps qui vont réagir contre ses propres cellules, des cellules bétales du pancréas. On ne sait pas. Parce que si on savait, on allait guérir cette pathologie. Ce qu'on sait par contre, c'est que tout diabète qui survient chez un enfant avant l'âge de 2 ans est appelé diabète néonatal. Et on pense que c'est lié à des perturbations génétiques, des microsomes chez l'enfant. Et il y a des tests pour voir effectivement le caractère génétique de ce diabète-là. Si après 2 ans, le diabète ne disparaît pas, c'est qu'il devient un diabète de l'enfant vrai et l'insulinothérapie sera pour toute la vie. Je sais qu'au niveau du VIH-SIDA, c'est possible de décéler la maladie lorsque la femme est enceinte. Est-ce que c'est possible au niveau du diabète ? Oui, c'est tout à fait possible de décéler ces anticorps auto-immuns qui montrent qu'on peut avoir un diabète. Mais le problème chez l'enfant, c'est que même quand vous avez mis en évidence ces auto-anticorps, vous n'êtes pas autorisé à administrer de l'insuline puisqu'il n'a pas encore commencé son diabète. Puisqu'il a encore une grande partie des cellules bêta qui ne sont pas encore détruites. Donc vous pouvez tout à fait avoir les auto-anticorps, vous ne pouvez rien faire. Ça coûte cher, vous ne pouvez rien faire des résultats. Donc il faut attendre que le diabète se déclenche pour commencer le traitement. Quels sont les premiers signes du diabète chez l'enfant ? Alors, chez l'enfant, on dit que c'est très caricatural. Ça vient par ordre chronologique, ce qui est différent de chez l'adulte. Je commence d'abord par l'adulte. Chez l'adulte, pour vous dire que chez l'adulte, souvent, ça peut être traînant. La période d'hyperglycémie chronique, la période où un adulte peut rester avec une glycémie qui est élevée peut durer 5, 6, 7, 8 ans avant qu'on découvre le diabète. C'est pour ça qu'on fait le dépistage chez l'adulte, on fait des campagnes de dépistage. Chez l'enfant, non. Les périodes d'hyperglycémie où l'enfant a une hyperglycémie, c'est maximum 3 mois. Si on a pu décéler dans ces 3 mois par un test, on peut le trouver. Sinon, le diabète se déclenche. Et dans une chronologie de signes, c'est d'abord un enfant qui, brutalement, alors qu'il jouait très bien la semaine dernière, se met à uriner beaucoup. C'est une polyurine. Il urine, il urine de manière excessive et il ne se rend pas compte qu'il doit boire aussi beaucoup jusqu'à ce qu'effectivement la soif en dedans. Donc c'est d'abord une émission d'urine. Puis le deuxième signe, il se met à boire beaucoup. Il peut boire jusqu'à, pour un enfant, 2 litres d'eau par jour. Donc il urine beaucoup, il boit beaucoup et il se met à manger beaucoup. Troisième signe, on appelle dans notre jargon la polyphagie. Alors un enfant qui urine beaucoup, qui boit beaucoup, qui mange beaucoup, on s'attend à ce qu'il grossisse. Non. Quatrième signe, il maigrit. Et c'est toujours chronologique comme ça. Donc vous voyez un enfant qui est dans son coin, qui maigrit, qui urine et qui boit. Et pourtant, quand on l'a dit de manger, il mange avec appétit. Ça doit vous interpeller et faire une glycémie. Souvent, ce n'est pas aussi caricatural. Ça peut commencer pendant ces trois mois-là. C'est un enfant qui a une furonculose. Il a des boutons, des furongles, il a des teignes, il a des mycoses, des plaies qui ne guérissent pas. Ça doit interpeller les parents pour regarder la glycémie. Souvent, c'est un enfant qui a une énurésie. Dans notre jargon, c'est un enfant qui fait pipi au lit. Il faut toujours regarder la glycémie avant de dire que c'est familial, c'est normal. Donc voilà les moments où il faut regarder la glycémie. Et quand vous trouvez que la glycémie dépasse un gramme 26, le conduit vers un hôpital, vers un médecin traitant. Lorsque le diagnostic est confirmé, quelle est la prochaine étape à suivre ? La prochaine étape sur l'enfant, c'est le traitement tout de suite. C'est d'abord l'annonce aux parents. Est-ce que c'est facile ? Ce n'est pas facile. Comme pour toutes les maladies chroniques, quand vous devez prendre en charge un enfant qui a 4 ans, qui a 5 ans et qui ne sait pas encore se piquer et que c'est les parents qui doivent le piquer jusqu'à ce qu'il soit autonome, ce n'est pas facile. Donc il y a l'annonce qui doit être toujours faite par un senior, un médecin senior pour faire l'annonce. Une fois qu'on a dit à la famille, il faut aussi expliquer à l'enfant ce qui se passe parce qu'il doit comprendre puisqu'il doit aller à l'école et il doit avoir des attitudes, des gestes. Donc on explique à la famille ce qui se passe et on explique à l'enfant son diagnostic et on va expliquer que le traitement existe. On vit comme tout le monde pourvu qu'on se pique régulièrement. Pour le moment, c'est l'insuline. C'est un traitement qu'on a trouvé mais c'est parce qu'il est encore injectable que c'est un peu difficile. Qu'un enfant se pique 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la journée. Sinon le traitement existe et on peut vivre 80, 90 ans. Faire des enfants, devenir président de la République. Voilà. Donc le traitement existe. Ça coûte cher. Dans l'ordre de combien? On a fait un état des lieux. Il y a 15 ans, le traitement pour un enfant coûtait 70 000 francs par mois. Et il fallait que les parents aient 70 000 francs qu'on ne touche pas, qu'on ne dépense pas. Avec les efforts des ONG et du gouvernement, nous en sommes à 30 000 francs par mois. Par mois. Donc en 15 ans, on a pu réduire de 70 000 à 30 000 de moitié. Mais 30 000 francs, c'est cher. C'est cher pour toute la vie. Et vous pouvez avoir deux enfants diabétiques ou l'enfant est diabétique plus un autre parent diabétique, c'est cher. D'où l'intervention de l'État quand nous avons fait les plaidoyers pour venir en aide à ces enfants et à ces parents d'enfants diabétiques. Un enfant diabétique, ça implique des changements. Est-ce que les parents sont formés à ces changements? Tout à fait. Les parents sont formés. Dès l'instant où, si l'enfant est dépisté tôt, les injections d'insuline se font par les parents, par une tierce personne. Donc il faut absolument former les parents. Un petit inconvénient ou un risque de l'insuline, c'est les hypoglycémies. On peut trop vite baisser la glycémie et donc il peut tomber un hypoglycémie et il faut pouvoir le resucrer. Donc les parents doivent connaître tous ces signes. Et dans ce programme que nous dirigeons, tous les six mois, nous avons une formation avec les parents de ces enfants. Et les enfants eux-mêmes sont formés à tous ces signes. Quand la glycémie est trop montée, au-delà de 3 grammes, qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas à la maison ou qu'est-ce qu'il fait quand il est en hypo? Vous savez par exemple qu'on leur enseigne à ne pas sortir de la maison sans sucre. Parce qu'à tout moment, un enfant ça joue, ça court et donc ça peut trop vite baisser et il faut dire qu'il ait du sucre sur lui. Et s'il n'y a pas de boutique à côté, il peut vraiment en souffrir. Est-ce que les enfants assimilent facilement ce que vous leur apprenez? Ils assimilent facilement. Pour eux-mêmes, ce n'est même pas un handicap, leur diabète. Ce n'est même pas un handicap, les injections d'insuline. Le handicap, c'est que pendant longtemps, on a mis ces enfants sous régime, comme pour les adultes, et ils expriment leur souffrance à travers ce régime, ils ne doivent pas tout manger. Alors qu'ils sont enfants. Avec les intimités, ils sont enfants. Ils doivent grandir, ils doivent croître, ils doivent mettre en place tous leurs organes reproducteurs de l'enfant. Donc il faut qu'on... Et c'est l'intérêt de ce projet, sauf qu'on doit avoir de l'argent pour payer de l'insuline, pour que l'enfant vive comme un enfant qui n'est pas diabétique, de manière à grandir d'abord comme tout enfant, et puis après, donc, de revenir comme un adulte, apprendre à faire des mesures génétiques drastiques. Voilà. Sinon, il faut qu'il y ait beaucoup d'insuline. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'argent. Il faut qu'il y ait beaucoup d'argent. Ça coûte cher. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, ces enfants-là mouraient. Les parents n'avaient pas d'argent. Et donc, pour un flacon, on devait rationner de manière... Jusqu'à fin du mois, ces enfants étaient mourés. Vous savez par exemple qu'un enfant qui a un vrai diabète de l'enfant, s'il manque d'insuline pendant trois jours, il tombe dans le coma. Trois jours. Trois jours. Le manque d'insuline tombe dans le coma. Donc, vous voyez, ça coûte cher. Et le flacon, comme je vous le disais, il y a 15 ans, c'était 16 000. Nous en sommes à 4 000. Grâce à l'effort du gouvernement, ça coûte encore cher. Ça coûte encore cher. Vous êtes le coordonnateur de CDIC. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Alors, merci. Compte tenu de tout ce que nous venons de dire, le gouvernement a été sensible. Donc, aux souffrances des parents. Et depuis 2017, il y a eu ce projet qu'on appelle le CDIC, le Changing Diabetes in Children, donc Changeons le diabète chez l'enfant, qui consiste à donner gratuitement l'insuline à ces enfants qui sont détectés diabétiques. De même que tout le matériel d'autocontrôle, donc de prise en charge et de suivi depuis 2017. En avril 2017, le gouvernement a signé donc ce partenariat avec une firme pharmaceutique qui s'appelle Novo Nordis, qui produit de l'insuline et qui donne de l'insuline. Et donc, voilà ce partenariat qui est aujourd'hui à 6 ans et qui continue puisque le gouvernement va renouveler ce partenariat pour les trois années à venir. Quelles sont les activités que vous menez dans le cadre de ce projet? Alors, pour distribuer, puisqu'on a mis des sites de prise en charge à travers le pays. Et dans ces sites de prise en charge, on n'a pas de médecins endocrinopédiatres. Donc, ce sont des médecins généralistes que nous formons sur place à la prise en charge de ces enfants-là pour pouvoir distribuer de l'insuline. Et on a mis 22 sites de prise en charge sur tout le territoire. Donc, il y a la formation du personnel de santé, des médecins, des infirmiers qui injectent l'insuline, des sages femmes qui font l'accouchement de ces enfants, qui doivent être très en alerte, et des travailleurs sociaux où il y a des enfants qui ont des difficultés. Il faut savoir que sa maladie touche toutes les couches d'enfants. Donc, il y a la formation du personnel de santé. Il y a le volet, comment dire, distribution de l'insuline, que nous donnons gratuitement à ces enfants. Il y a les camps que nous faisons avec ces enfants chaque année, à la période mode d'août, c'est les vacances scolaires. On les réunit pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Voilà, qu'ils ne se sentent pas seuls. Donc, on les met ensemble et voit que je ne suis pas seul. Il y a un autre enfant diabétique. On leur apprend à jouer, à adapter l'insuline en fonction du jeu, en fonction du repas. Donc, ce sont des activités que nous donnons avec ces enfants. Ils arrivent souvent déséquilibrés avec trois grammes, mais ils repartent au bout d'une semaine de camp avec des glycémies tout à fait normales. Le CIDIC a six ans. Quel est le bilan que vous faites de ces six années ? Merci, madame. Quand on commençait le projet en 2017, on n'avait seulement que 50 enfants qui étaient en fil active et qui étaient suivis à l'INSP Dayame au CADA. Au jour d'aujourd'hui, après six ans d'activité, nous en sommes à 904 enfants que nous avons enrôlés dans ce projet. Nous avons fait participer à ces camps d'enfants 544 enfants qui ont pu bénéficier de ces camps. Nous avons formé 396 médecins généralistes, près de 311 infirmiers, près de 119 travailleurs sociaux et des 32 sages-femmes. Nous avons distribué près de 40 000 flacons d'insuline gratuitement et près de 32 000 séringues à insuline à ses parents. Donc, on en a fait et ça va continuer. Donc, le bilan, il est positif. Le bilan, il est positif. Parlons à présent d'alimentation du diabétique. On le sait, l'alimentation fait aussi partie intégrante de la gestion du diabète. Quelles recommandations alimentaires conseillez-vous ? Tout à fait. On dit, pour aller vite, que le régime strict, les mesures hygiénodététiques strictes doivent être débutées avec l'adulte. Sur l'enfant, non. Il doit grandir et croître comme tout le monde. Donc, on pense que c'est plutôt les moyens de disposer de l'insuline pour qu'il puisse manger, vivre comme un enfant. S'il y a un encart à 16 heures, un goûter à 16 heures, il doit pouvoir le prendre et faire des rajouts d'insuline. Mais on fait attention. On fait le régime à la place de l'enfant. On sait qu'on ne doit pas, si on ne doit pas manger, par exemple, je dis, une sauce graine, c'est aux parents de faire attention, donc de faire une sauce qui n'est pas une sauce graine. Donc, c'est les parents qui se mettent plutôt au régime de manière à ce que l'enfant puisse manger avec les parents à table et non à l'écart. Donc, c'est les parents qui font attention. On commence véritablement à dire à l'enfant que ça y est, tu dois véritablement faire attention que vers l'âge de 10 ans. 10 ans, 12 ans, où effectivement, on lui demande de se comporter un peu comme l'adulte, puisque bientôt, il va rentrer dans l'adolescence. Et là, il faut absolument revenir à des taux normaux de glycémie. Docteur, est-ce qu'un enfant atteint du diabète peut en guérir? Après deux ans, c'est difficile de répondre à cette question. Mais avant deux ans, dans le diabète néonatal, oui, on pense que dans un diabète néonatal, il y en a qui disparaissent. On a eu deux, trois cas d'enfants diabétiques à trois jours après la naissance, mais qui, un mois après, n'avaient plus d'hyperglycémie. On a fait effectivement de l'insuline, mais après le diabète a disparu. Ce sont des diabètes génétiques, mitochondriaux. Ça, on pense que ça peut s'arrêter. Mais quand ça ne s'est pas arrêté jusqu'à l'âge de deux ans, on pense que ça va être définitif. Donc, il faut s'attendre à vivre avec le diabète toute la vie. Toute la vie. Docteur, nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est qu'on a des plaidoyers. On a un plaidoyer à faire au niveau du gouvernement et au niveau des ONG pour l'aide, pour la prise en charge. D'abord, les camps coûtent chers. Donc, il faut que des privés, des ONG aident l'État qui fait beaucoup d'efforts dans la participation d'un plus grand nombre d'enfants à ces camps de vacances où ils apprennent à se connaître, apprennent à se prendre en charge eux-mêmes. L'autre volet, c'est le coût de l'insuline. On fait des plaidoyers. Ça, c'est au niveau du gouvernement de manière à ce que quand ces projets vont s'arrêter et que ce ne serait pas aux parents de prendre en charge ces enfants, que le coût de l'insuline soit vraiment revu. Une somme, moi, j'ai toujours dit 1000 francs. 1000 francs, on peut payer 4-5 flacons par mois et voilà. Donc, vraiment, je ne dis pas gratuité, mais vraiment de faire un effort pour le coût de l'insuline, aussi bien pour l'enfant que pour l'adulte. Parce que le gouvernement a fait un effort pour les enfants des 0 à 25 ans. Il y a un autre projet qui prend en charge les plus de 60 ans, mais entre les deux, qui est la tranche active de la population et qui doit travailler pour notre pays, il n'y a rien. Il faut baisser le coût de l'insuline. Merci, docteur, pour tous ces éclaircissements que vous nous avez apportés. C'est moi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de 7 à 10 consacré au diabète pédiatrique. Pour en parler, nous avions sur notre plateau docteur Amos Ancoutier, qui est diabétologue au CHU de Trècheville et coordonnateur du projet de prise en charge du diabète chez l'enfant, le CDIC. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.